Vous savez qu'à Goma, on a mangé les gens. Ouais, il y a eu des cannibales. Je ne dis pas que toute la ville est cannibale. Non, mais il y a eu des cannibales, des personnes qui ont vraiment mangé de la chair humaine. Et en plus, vous savez quoi? Vous savez? De la chiquang. Nous sommes vers 2011 ou 2012. Il y a beaucoup de voleurs à Goma. Je ne dis pas qu'il n'y en a plus. Mais il y en avait tellement à tel point que la population en avait marre. Il y avait des gens tout le temps qui cambriolaient des maisons, qui tuaient des gens. Non seulement, au lieu de voler, ils tuaient aussi des gens. Et donc la population en avait ras-le-bol. Il s'avère que ce jour-là, nos trois bandits, nos trois voleurs, se font attraper. Donc ils vont voler dans une maison où le monsieur apparemment s'attendait à les voir en fait. Donc il a sorti sa manchette et a dit « Voilà, abamouizi wana kuya, abamouizi wana kuya. » Il disait un peu la traduction. Et toute la population est sortie. Alors chacune personne s'est munie de pierres. Parce qu'à Goma, vous voyez, il y a des pierres partout. Il y a des cailloux partout à cause de l'éruption du volcan qui a tout transformé en pierre et en cailloux. Donc tous prennent leurs pierres et cailloux et disent « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'ils sont? » Donc on attrape les trois voleurs. Lorsque la population voulait se faire justice et les lapider, eh bien on ne sait pas comment. Lorsqu'il y a des moments difficiles, les vraies urgences, la police ne vient pas. Là, on ne voit pas la police. Mais ces jours-là, la police s'est dit « Ah mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous voulez les tuer? » La police a intervenu. Je ne dis pas qu'il fallait qu'on les tue, mais quand même, il faut mentionner ça. En RDC, lorsqu'il y a des choses beaucoup plus terribles, la police vient vraiment en retard. Un peu comme dans le film, on voit toujours la police vient lorsque les super-héros ont déjà sécouru les gens, ont déjà aidé les gens et c'est là que la police vient. « Oh oui, qu'est-ce qui s'est passé ici? » Vous voyez un peu quoi, sinon je parle. Bon, on revient à l'histoire. Alors la police vient d'arriver, la police prend les trois voleurs, ils les embarquent dans leur camionnette. Un 4x4. Ouais, je fais la petite pour 4x4. « Hello, Kossi! » « Ça va? » « On fait la vidéo avec les chiens. » « Oh loulou! » « Faut pas mettre les pattes, toi! » Alors, si jusque-là tu suis la vidéo et que ça te plaît, n'hésite pas à mettre une petite pouce bleue pour me motiver. Bien sûr, je suis motivée, mais tu vois, pour m'encourager dans mon travail. N'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne. N'hésite pas non plus à partager la vidéo dès qu'elle sera finie et surtout, suis la vidéo jusqu'à la fin. Donc la police arrive vite fait et embarque les trois voleurs, les trois bandits. Ils se disent « Ouf! » « On est sauvés, on est tranquilles, on va épargner nos vies. » Donc pendant qu'ils embarquent dans leur 4x4, dans leur camionnette, la population dit « Mais c'est pas possible, la population riposte. » « Non, mais vous les mettez en prison, ensuite vous allez les relâcher, ils vont vous donner de l'argent, vous êtes de mèche avec ces bandits. » « On n'en veut pas. » « Aujourd'hui, on doit en tirer un. » « On doit... » « Aujourd'hui, on doit en tuer un. » « Forcément, parce que franchement, on en a marre, on ne veut pas de ça. » Donc la population, il s'agit des parts et d'autres. Et là, il y a un policier qui sort et qui tire à bout pour temps. Donc, je ne sais pas s'il avait tiré en l'air ou justement face aux populations. Mais le fait que la balle a pris une jeune fille qui était une étudiante, c'est la fille la plus appréciée dans le quartier et la fille tombe par terre, elle meurt sur place. Lorsque la fille meurt sur place, la population s'agite. Tu vois, les gens s'enflamment, comme on dit, la population n'a pas d'âme. Je suis sûre que cette fois-ci, leur âme était enflammée. Tu vois un peu, c'est comme dans le film des Apocalyptes où les gens reprennent les cœurs des autres et où dans le film d'Anaconda où on avait pris les cœurs du réquin. C'est pas des anacondas, je ne sais plus. Dans le film de Réquin, on avait pris les cœurs du réquin et on l'avait mis sur le barbecue et on a commencé à le chauffer. C'était exactement ça, en fait. La population était comme endiablée. Et pendant que la camionnette prenne les fuites et tout, eh bien, il y a un de Congolais, un de Gomatracien, parce que les gens qui vivent à Gomatracien, ils montent sur la camionnette et ils tirent un des bandits. Et là, toute la population est contente. Ouais, on les a eus. On va les mettre à mort. Mettons-les à mort, à mort, à mort, à mort. Et donc, il y a l'un qui a pris les cailloux et qui a lancé sur les bandits. Donc, tous ont lancé sur les bandits. Ils l'ont lapidé. Et lorsque les bandits étaient morts, il y a un d'eux qui dit j'ai mon whisky, j'ai ma bière. Essayons-les manger. Il y a un qui dit mais oui, c'est pas une si mauvaise idée. On va les manger. Mangeons-les, mangeons-les. Ils ont pris un punais. Ils ont fait porter les punais. Ils ont allimé les feux. Et donc, ils se sont rendus compte que ça sentait bon. Désolée, ça va sembler comme si j'ai faisé la promotion du cannibalisme mais je vous raconte, je sais une histoire. Il y a un qui dit allons acheter de la chi-kwang. Ils ont acheté de la chi-kwang et ils ont mangé les bandits. Je ne sais pas si vous ne me croyez pas mais ça, c'est vraiment une histoire. On a vraiment mangé quelqu'un à Goma. Mais toutes ces histoires que je vous raconte, ce n'est pas pour que vous ne puissiez pas aller à Goma. Ne vous inquiétez pas, dans une autre vidéo, je vous parlerai de Goma, ce qui est intéressant là-bas et ce qui est très beau, ce qu'on peut mettre en avant. En tout cas, c'est la plus belle ville de la RDC. Donc ça, ça n'arrive pas à lâcher vie de Goma. Vous voyez un peu.